Audio Jungle L'Allemagne maintient l'Algérie et le Maroc sur la liste rouge. Le ministère fédéral allemand des affaires étrangères a annoncé ce mardi 29 septembre que l'Allemagne maintenait l'Algérie sur sa liste des pays classés liste rouge. En effet, l'institut allemand Robert Koch juge que la situation épidémiologique de l'Algérie ne s'est pas suffisamment améliorée pour la rayer des zones à risque. L'institut allemand Robert Koch classe toujours l'Algérie dans la liste des pays dont la situation sanitaire n'est pas sûre. Le ministère fédéral des affaires étrangères, en coordination avec les ministères de l'Intérieur et de la Santé, se base sur l'évaluation réalisée par les services chargés du suivi du coronavirus dans le monde, pour identifier les régions à risque, dont fait toujours partie l'Algérie. Le Maroc aussi Berlin maintient aussi le Maroc sur la liste des pays dont les ressortissants ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire allemand. La Tunisie est le seul pays du Maghreb à ne pas figurer sur cette liste rouge, qui ne cesse de s'élargir, au vu de la situation épidémiologique critique dans le monde, notamment en Europe. En effet, dans de nombreux pays et régions du monde, le coronavirus se propage plus rapidement qu'il y a quelques semaines. Les zones et les pays à risque sont plus nombreux. A titre d'exemple, sur les 27 pays membres de l'Union Européenne, 15 sont désormais au moins partiellement à risque. A noter que les ministères allemands des affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Santé établissent conjointement la liste des pays ou régions classées à risque. Pour désigner une région comme étant à risque, l'Allemagne évalue, d'abord, son nombre actuel de cas de coronavirus et détermine, par la suite, Si les mesures prises par les autorités locales peuvent effectivement réduire le risque d'infection à la COVID-19, n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Info Electro et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.